Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Avant de s'asseoir, elle commanda un jus de fruits, avant de remplir son verre, et le but d'un trait. Ouf, j'avais vraiment soif. Alors bienvenue Madame Ndiaye. Vous êtes ravissante. Oh que j'adore ce nom. Ouh là là. En plus ça me convient tellement. Ah oui. J'ai déjà commandé pour moi, et pour toi. Ok. Alors ça va. Ça fait deux semaines que je ne t'ai pas vue. Et c'est la raison pour laquelle, on dort ensemble aujourd'hui. Ah non mon chéri. On va dormir ensemble après le mariage. Donc supporte encore. Ta mère a dit que je dois me purifier. Il faut donc respecter les consignes. Les consignes qui vous conviennent, mais pas à moi. Et ce n'est pas du tout normal. Tant pis. Chéri c'est beaucoup trop hein. Je vais juste manger un peu. Tu vas tout finir ce plat. Je n'aime pas le régime que tu fais. Tous les jours tu es au sport, tu ne manges plus bien, alors que tu es une nourrice. Mais je dois être en forme pour mon mariage. Pas très grasse, ni trop mince. Je veux reprendre ma corpulence d'avant. Car la grossesse m'a fait prendre assez de poids. Oui mais c'est déjà bon. Tu es redevenue comme avant. N'en perds donc pas plus, sinon je ne t'épouserai plus. Je veux épouser une culolo, et non une skinny. Ok ça va. Je n'exagère pas. Je vais sevrer Bachir le mois prochain, après le mariage. Sept mois, c'est déjà suffisant pour le faire. En plus il mange déjà bien. Et surtout que son père doit reprendre ses choses. En passant, j'ai trouvé un hôtel qui peut nous recevoir au Seychelles. Attends que je te montre les photos. Et elle fouilla son téléphone, et montra les photos du dit hôtel à son fiancé. Waouh. Il y a même une vue sur la plage. C'est vraiment magnifique. J'aime. Une lune de miel qui va donner des bébés. Quand tu vois, tu sais. C'est vraiment très beau. Une semaine là-bas chérie, on reviendra en pleine forme, et moi doublée. Parce que je veux vite faire mes enfants. Pour laisser la maternité, et me concentrer sur les affaires. Je suis d'accord avec toi. En parlant même de bébé, Aminata est enfin enceinte. Oh my god. Sérieux ? Oui. Ousmane me l'a annoncé tout à l'heure, quand je venais ici. Il m'a même envoyé la photo de l'échographie. Oh là là, ça me fait vraiment plaisir pour eux. Ils doivent vraiment être aux anges. Oui, il est très heureux. Il va appeler tout le monde. Ne sois donc pas surprise qu'il t'appelle. Mais il y a vraiment de quoi être si heureux. Aminata a vraiment eu la chance de tomber sur un homme bon. Ça aurait été un autre homme, il serait déjà allé faire des enfants ailleurs. Si c'était moi aussi j'allais patienter, et soutenir ma femme aussi hein. Chez nous on ne trompe pas la femme. Plus fidèle qu'un musulman tu meurs. Ouais c'est ça. Mieux je ne dis rien. Tu n'as rien à dire c'est la vérité. J'ai compris papa. En passant, on doit aller saluer le bébé de Moussa. Oui ce week-end, on ira chez lui. Je serai libre. Ok. Merci pour l'invitation chérie. Je vais retourner au bureau maintenant. Tu vas passer voir Bachir ? Maman va rentrer avec lui. Oui s'il est encore là-bas. Dans tous les cas, je dois discuter avec mon père. Nous devons commencer à acheter les éléments de la dot. Il ne reste plus qu'à moi, il faut donc accélérer les choses. Mais mon père vous a facilité la tâche non ? Je ne coûte plus cher. Et bah parce que tu es déjà fané. Qu'est-ce que tu crois ? Or Djibril on ne dit pas ça à une femme. Regarde comment tu me descends. Or mais tu sais que je plaisante non ? Même pour plaisanter ne le dis plus. C'est frustrant. Ok excuse-moi chérie. Bref bye. Je suis pressé. Un peu plus tard, Madame Nana venait de rentrer chez elle avec Bachir, qui dormait. Elle alla alors le coucher dans son berceau, et revint s'asseoir au salon, en demandant à Michel de lui apporter de l'eau, ce qu'elle fit. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Quoi ? Maman tu as vidé toute la carafe ? Tu n'as pas bu de l'eau chez les parents de Djibril ? Parce que tu penses que marcher avec ton neveu est facile ? Carmen n'est pas encore là apparemment. Oui je suis seule. Vous avez bien travaillé ? Ah Michel. Je n'ai jamais organisé un mariage à plusieurs fêtes, comme celui-ci. Ce n'est pas facile. Moi je ne comprends pas pourquoi il y aura plusieurs fêtes. Carmen ne m'a pas bien expliqué. C'est comme ça chez les musulmans. Surtout les riches qui peuvent se le permettre. La première célébration est celle de la plurification de Carmen, avant sa séance d'islamisation comme elle l'a voulu. La deuxième célébration, c'est la fête du Henné, ou bien enterrement de vie de jeune fille, si tu veux. Une célébration pendant laquelle, on va lui faire des soins de corps, de beauté, des dessins sur les pieds, et les mains bref. La totale quoi ? Et ça c'est uniquement pour les femmes. Ensuite vient la cérémonie de la dote, qui s'ensuit du mariage religieux, pour enfin terminer avec celui de la mairie. Voilà donc toutes les fêtes de ce mariage. Et Carmen aura au moins deux tenues de rechange, pour chaque cérémonie. À la grande soirée, elle aura quatre tenues. Waouh ! Mais ce sont des dépenses hein ? L'argent est fait pour dépenser ma chérie, si tu veux en mettre plein la vue. En plus, c'est un mariage. L'un des moments les plus beaux de la vie. Des personnes importantes seront invitées pour l'occasion. On ne va donc pas faire n'importe quoi, alors que les moyens sont la voyons. Tu te fais plaisir d'abord, et tu fais plaisir aux autres. En tout cas, moi j'ai déjà fait la publicité à mes copines. On va bien s'amuser. Rassure-toi donc qu'elles viennent avec des cartons d'invitation, parce que la sécurité sera de taille. Nous allons tous nous amuser. Bon je vais dans ma chambre, surveillez Bachir. D'accord maman. J'espère que tu révises bien tes cours. Parce que je ne veux pas de redoublante chez moi. Oui maman. Papa rentre quand ? Peut-être demain. Il ne me l'a pas confirmé. Je te laisse. Je suis fatiguée. Quelques jours plus tard, Jibril, Carmen, et leur fils se retrouvèrent chez Moussa, pour saluer la petite fille Alima. Moussa avait tenu, à ce que sa fille porte le prénom de la femme de son oncle, car il avait beaucoup d'estime pour cette dernière, après l'avoir élevé avec tant d'amour, sans distinction aucune entre ses enfants et lui. Moussa et Jibril étaient assez dehors, tandis que Carmen étaient à l'intérieur avec Nastou, et les enfants. Mon frère sérieux, si tu avais dit que Bachir n'était pas de toi, Walaï, que tu allais avoir honte. Plus il grandit, plus il te ressemble. Vraiment le miracle de Dieu. Le miracle a aussi touché Ousmane. Il te l'a dit. Oui oui, il m'a informé. Et je suis très content pour lui. Fait cinq ans avec une femme, sans voir l'ombre d'un enfant, étant l'aîné, ce n'est pas du tout facile. Les yeux étaient braqués sur lui. Vraiment. Dieu est grand. Dans la vie, il faut toujours faire preuve de patience. Ah oui. Sinon des nouvelles de Nadia ? Oui. Elle commente souvent les photos de Bachir, lorsque je les mets en statue. Elle va bien. Elle m'a dit qu'elle a trouvé du travail en Côte d'Ivoire, et qu'elle est très épanouie. Tant mieux. À l'intérieur, Nastou discutait avec Carmen. Alors tu es prête pour le mariage ? Oui, je suis pressée de m'installer chez Jibril, en tant que sa femme. Dis-moi Nastou. Tu avais fait la cérémonie de haîné aussi. Oui, je l'ai fait. Mais c'est juste pour quelques heures. On va te pomponner, te masser, te faire des soins de beauté, de corps, te faire les dessins sur les mains, et sur les pieds, etc. Tu y sortiras transformée toute neuve. J'ai vraiment hâte d'y être. J'espère que tu seras avec moi. Bien sûr. Moussa va s'occuper de sa fille ce jour-là. Tu sais ? La première fois que je t'ai vue, je me suis dit que tu étais le style de fille, qui aimait les problèmes, qui ne marchait pas avec les personnes, qui n'était pas du même rang social que toi, et j'en passe. Mais plus je te côtoie, plus je vois une fille simple, et humble. Et ça me pousse à te demander, si on peut être proche. Je n'ai pas d'amis, car Moussa refuse tout rapprochement amical avec le voisinage. Et je le comprends aussi. Mais j'ai envie de m'approcher d'une femme de confiance, eh bien, mais je n'ai personne autour de moi. Mais bien sûr que tu peux me parler. Nous sommes une famille à présent. Tu n'es plus ma rivale. C'est dingue comme les choses peuvent changer. Heureusement que je n'ai rien fait avec ton mari. Il m'a toujours pris comme sa petite sœur. Je suis très contente de t'avoir comme amie à présent. Ça me fait plaisir également. On pourra sortir entre amis si tu veux. Oui, ça me ferait plaisir. Et tu sais quoi ? Je vais ouvrir un salon de beauté d'ici peu. Mais en voilà une bonne nouvelle. Moussa m'a dit que tu coiffes et maquilles très bien. Ça serait vraiment avantageux d'exploiter ton talon. Ah oui. Et ça me ferait sortir un peu de la maison. C'est grâce à ça que je gagnais un peu de sous, quand je vivais chez mes parents. Je rends vraiment grâce à Dieu tous les jours pour mon mari. Avoir un homme aussi compréhensif, qui pense à toi, à ton bonheur, à ton indépendance financière, ce n'est pas donné à toutes les femmes. Surtout chez nous les musulmans. Les hommes ont tendance à aimer voir leur épouse à la maison, avec une place unique. La cuisine. Que Dieu prête vraiment longue vie à nos maris. Amine. Fasse Dieu. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au e-mail suivant, ou par WhatsApp. Merci.